... ... ... Voilà, ce qui se passe ici à Bandic Temple Nous sommes dans l'eau, dans la salle, sans bote. Non, on va simplement dire que nous sommes en forme un lac, un lac d'eau. Non, on va dire que c'est un état d'enfant. Quand la première publique a dit de situer dans le quartier de Nirok quand même, il rencontre des nombreux problèmes, plus particulièrement le problème de la sécurité. Sécurité, ce problème est très crucial, jusqu'au point où nous ne savons pas comment le prendre. Nous avons arrêté d'avoir le vol des portes de WC, c'est par là que ça a commencé. Ils ont enlevé, ils ont emporté, et la directrice s'est déforcée, a pris du lot. Ils sont venus enlever le compteur une première fois. Ils ont encore refait la demande pour reprendre, et ils sont encore revenus voler une deuxième fois. Et pour cette fois-ci, c'est dans la journée que cela s'est passé, puisqu'ils n'ont pas de gardien du jour. Le gardien assume la garde la nuit, et dans la journée, ils n'ont pas cassé les occupations. Donc ils ont profité de l'absence du gardien dans la scène de l'école pour pouvoir opérer. En plus de cela, l'école, étant dans ces sept états, est devenue un endroit de refuge aux mal intentionnés. Donc ils viennent fumer. Donc ici, quand ils constatent l'arrivée des autorités, ils prennent fuite. Pendant la saison de pluie, vraiment, là, ne parlons pas. Vraiment, ce n'est pas un grand problème à ce niveau, je peux aussi souligner. D'abord, quand il pleut, l'eau quitte dehors. Et déjà, ceux qui sont dans l'ancêtre, notamment ici, là, ceux qui quittent dehors pour entrer, augmentent encore le niveau d'eau. Et là, on ne finit pas à retrouver l'eau dans les salles de classe. Donc on est obligé de porter des votes. Voilà que les enseignants n'en ont pas. Et c'est ça qui crée même d'autres parents à dégager les lieux. Et là, on assiste à l'abandon des élèves dans les classes. Parce qu'ils ne terminent pas l'année. Parce qu'on constate que, comme il y a la zone, l'école d'abord est impraticable. Il ne peut rien. Donc on est dedans dans l'eau avec toutes ces batteries et autres. Vraiment, on ne le sait pas. Et quand il pleut, on cherche dedans. Parce qu'il y a des batteries également qui sont vraiment pressés. De mon côté gauche, c'était un bafon. Un bafon qui empêchait les enfants d'être à l'aise et de s'amuser, de s'épanouir dans la cour de l'école. Il ne faut pas sur les serpents. Les serpents quittaient les bafons pour faire peur. Donc on a essayé, avec la collaboration de l'articatrice, on a fermé le bafon. Et aujourd'hui, nous voulons l'aide des autorités pour aménager l'endroit. Et les enfants puissent en faire plus sages. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...